c'est parti pour la suite je continue alors première chose avant de poursuivre série de 19 heures miroir 19h19 alors ça peut être vraiment cinq fois 19 des choses inhabituelles et qui arrive en réponse lorsque vous recevez un message vous remercier vos kits par exemple en fonction de vos rituels et en retour quand quand on a besoin de confirmation plus importante que d'habitude et bien voilà il ya ce genre de manifestation magique merveilleuse et là c'est le cas donc vous aurez des choses comme ça certains d'entre vous pour confirmer et le message est très clair que cette personne meurt d'envie de vous appeler vous ne vous trompez pas dans la réception d'abord de ces appels télépathiques ceux de cette personne et tout ce qui viendra compléter ces messages télépathiques en vous craint mais vous pourrez pas du tout vous tromper et dans tout ce que vous ressentez ça confirme aussi ça répond à l'opposé du non oui au fait que votre autre vous ressent exactement comme vous le ou la ressentez ouais il s'agit bien d'un contrat d'âme vous êtes relié par un fil rouge et le défi à venir c'est le vôtre celui de cette personne qui est dans votre coeur parce qu'il ya un nœud à dénouer qui est en rapport avec le pardon avec une forme de réparation et la réparation ça commence par la reconnaissance fait qu'ils me disent comme dans le monde juridique du préjudice et donc là pour le coup c'est quelqu'un qui a joué sur tous les tableaux avec vous et qui a été vraiment maladroit dans la communication parfois même injuste à pas une fois non pas une tout à l'heure on montrait une fois une fois assez récemment et une deux autres fois peut-être il ya très longtemps si c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps à chaque fois ça a été uniquement en tête à tête et ensuite qu'est ce qui s'est passé je ne saurais pas vous le dire mais c'est devenu une communication de confrontation mais faut pas ignorer que là dans ces dans ces situations là ça on a toujours aussi sa part de responsabilité et tant qu'on l'a pas découverte en fait on ne peut pas reprocher non plus à l'autre de ne pas avoir fait ce chemin là et là vous vous avez découvert quelle était votre part de responsabilité c'est que vous entreteniez vous maintenir avec un espèce de syndrome de sauveur de source ce fonctionnement négatif toxique d'échange avec votre autre et la communication c'est la clé de toutes les relations qu'elles soient télépathiques ou dans la matière les deux doivent être parfaitement et c'est logique en harmonie pour que tout le reste se réalise donc quand un de ces deux aspects n'est pas en harmonie ça bloque tout et là je n'ai pas envie que c'est le cirque autour de cette personne en ce moment ce qui est certain c'est que les énergies d'énervement de colère de jalousie débordent du côté de votre autre et vous les ressentez c'est pénible sûrement et de l'autre côté cette personne vous ressent et comme c'est quelqu'un qui sent que vous répondez non à ces appels de l'appeler justement et bien la colère monte mais c'est contre lui-même, contre elle-même, pas contre nous du tout il y a une incompréhension plutôt mais qui est de l'ordre de l'ego quelque chose qui prend des proportions ça c'est très caractéristique des flammes humaines quelque chose qui prend des proportions aux yeux de cette personne de votre côté c'est quelque chose qui passera inaperçu que vous, peut-être que vous n'avez même pas soupçonné que ça puisse provoquer quelque chose de pareil pardon d'aussi au niveau jalousie un peu incontrôlable du côté de votre autre alors est-ce que ça va être assez incontrôlable pour que cette personne prenne son téléphone et arrête de le reposer enfin en tous les cas d'arrêter à chaque fois juste avant ah alors regardez eh oui voilà c'est ça qui a empêché votre autre la peur de quelqu'un d'autre cette personne meurt d'envie de vous contacter mais il y a il reste il y a une autre personne pourtant voilà ce qu'est annoncé la fusion des sentiments donc cette autre personne qui bloque qui empêche votre autre s'empêche à la dernière seconde à chaque fois de vous contacter à cause d'une autre personne ah c'est là que se trouve la vaste supercherie d'accord ah oui ah ben donc qu'est-ce que c'est que ça c'est une vaste supercherie et pourtant j'ai l'impression que cette personne a peur encore ah oui mais vous allez vous retrouver regardez et oui vous allez vous revoir peut-être même avant parce qu'on montre tout à l'heure que cette personne rêvait de tomber face à vous comme ça par hasard pour que vous n'ayez pas le choix c'est quelqu'un qui est très très peur que vous raccrochiez il y avait tout ça mais est-ce que ça suffit pour empêcher d'appeler une peur pareille il y a cette personne aussi j'ai l'impression que c'est du passé personne qui surveillait les communes surveille, surveille qui a surveillé une forme d'emprise en tous les cas là vous allez avoir des nouvelles de cette personne dans un dans un vraiment un futur très proche parce qu'on parle de fusion entre vous de quelque chose oui qui correspond à ça à l'éclosion des sentiments en fait donc l'éclosion du sentiment ça passe par leur expression si je ne range pas les choses dans l'ordre ça ne va pas aller merci mes guides et donc dans un futur très proche vous allez vous revoir et vous allez avoir des nouvelles de cette personne mais quand on me dit vous allez avoir des nouvelles de cette personne ça ne veut pas forcément dire quelqu'un qui passe justement ce cap d'appeler on va essayer d'en savoir plus parce que là j'ai l'impression que c'est passé en fait cette personne qui a perturbé la communication ça a été le cas ça n'est plus c'est comme si je le ressens mais pas beaucoup en fait parfois quand on parle des énergétières toxiques ça empêche même de parler alors que là c'est là mais c'est vraiment je n'arrive pas c'est pas assez fort pour que ce soit ça qui bloque autre autre comment ça se fait tout ça alors plus de cartes on va voir c'est sûr que ça a fonctionné à un moment donné que si peut-être cette période de coupure de la communication a été longue vous paraît longue c'est que quelqu'un s'est ajouté à ça mais le truc c'est que tout ça c'est une illusion c'est pour ça c'est toujours pareil c'est ça qui met en colère votre autre c'est qu'il vous est sec que c'est à lui de décider à elle de décider si oui ou non il ou elle vous appelle quelles qu'en soient les conséquences parce que on me montre que c'est là que c'est du passé que ça pourrait revenir que cette personne qui perturbe qui a surveillé la communication de votre autre la fait elle fera peut-être encore c'est une illusion en fait c'est quelqu'un qui le fait parce que votre autre lui a laissé la possibilité de le faire et il ou elle pourrait parfaitement dire non et c'est pareil c'est quelqu'un qui sait mais voilà parce que là le retour à la communication il est annoncé à des nouvelles proches de cette personne aussi donc qui appelle qui et surtout ou alors est-ce que c'est une rencontre surprise là s'il vous plaît est-ce qu'on peut avoir quelques indications avec l'abondance et le fil rouge la proximité l'avenir proche la fusion des sentiments le rappel de l'engagement d'Amaam que chacun a sa part du contrat respecté c'est très clair ces messages et oui c'est ça c'est retour encore retour regardez j'ai beaucoup trop de cartes je vous montre la première et qui me disent ben tout est dit effectivement mais comme je ne vois pas cette personne passer la peine je m'interroge ça c'est mon avis personne le retour est de nouveau confirmé c'est bien le retour de cette personne c'est avant tout le retour à la communication entre vous et puis évidemment ici le message avec la sagesse nous parle bien sûr d'un mode de communication avec complètement différent avec beaucoup d'harmonie d'alignement d'équilibre mais c'est exactement ce qui a été montré tout à l'heure c'est à dire que cette harmonie qui existe dans une connexion qui n'a jamais cessé avec cette personne vous ressentez d'une manière directe instantanée quel que soit ce que vous vivez c'est ça aussi cette communication qui fonctionne parfaitement dans le monde spirituel va prendre sa place toute sa place dans la réalité et donc d'une manière que vous n'avez pas encore expérimentée connue qui est la plus belle des manières celle qui est illustrée par la carte magnifique de l'abondance de la prospérité de la richesse des échanges c'est cette sensation de parler à quelqu'un qui vous comprend à la perfection même si vous n'êtes pas identique et qui vous complète à la perfection y compris dans ses échanges dans cette parole ça passe partout la voix les mots les gestes la façon de respirer tout cette personne ce sera c'est une communication vous avez l'impression de parler avec votre ami votre amant votre partenaire tout à la fois en fait c'est ce qu'elle décrit cette carte et donc il y a un côté légendaire dans l'histoire qui est associé à ça pas forcément quand deux personnes sont plutôt dans la confrontation et réussissent à surmonter des phases comme celle-ci pour en arriver à l'éclosion d'une histoire d'amour légendaire parce que vous êtes le coup de foudre le véritable coup de foudre de votre autre et voilà c'est ce qui est transmis c'est pas habituel c'est pas toutes les relations n'ont pas des étapes aussi compliquées pour arriver à l'harmonie au bonheur il ne nécessite pas autant d'apprentissage et heureusement heureusement bien sûr donc c'est ce que ça illustre ça ce mode de communication extrêmement évident passionnant qui arrive qui est devant vous il y en a toujours pas de téléphone je plaisante regardez de toute façon là il n'y a pas l'ombre d'un doute c'est quelqu'un qui revient qui meurt d'envie de vous appeler de vous revoir en tous les cas dans des circonstances où vous pourriez vous parler vraiment avec le coeur que cette personne n'a vraiment n'a pas réussi et même tout le contraire jusque là voire évité certainement je ne sais pas pour quelle raison on me dit que son ego lui on fait voir de toutes les couleurs mais comme une personne qui est chahutée par lui-même ou par elle-même par son orgueil son ego c'est la notion quand même de vouloir se le combattre en tous les cas pour vous de vouloir ne plus le laisser décider d'être décidé justement ne plus le laisser décider de sa vie de ses choix de sa façon de parler c'est vraiment ça que je vois que je ressens chez cette personne et la colère qui va avec va être bénéfique dans ce sens-là qui monte qui monte c'est-à-dire qui monte au point de dire un nom à son propre ego son propre orgueil et de voilà la fierté c'est utile parfois et à d'autres moments c'est extrêmement toxique tout comme cette personne qui a été qui s'est mêlée de votre relation et qui a certainement participé de très mauvaises interprétations d'échanges je vois quelqu'un qui commente vos messages écrit d'une manière très manipulatrice très négative qui il y a une forme d'emprise quand même a largement influencé votre autre pour l'empêcher de revenir à la communication avec vous c'est quelqu'un en tous les cas qui avait un accès à vos échanges cette personne écrit c'est pour ça que là il y a le message écrit évidemment c'est pas quelqu'un qui peut écouter une conversation téléphonique je dis évidemment mais c'est pas si évident voilà mais là en l'occurrence c'est ce qu'il y a il me montre clairement c'est aussi pour cette raison que cette personne sait que pour pouvoir vous parler hors d'un contexte comme ça de hasard de rencontre par hasard étant donné que cette communication est coupée ça doit pour ne pas être un peu oui c'est ça d'accord espionné par cette personne c'est au téléphone alors bon je sais pas si on va savoir si cette personne va vous appeler ou pas on sait pas toujours tout et donc c'est qu'elle a assez pareil c'est qu'il faut le vivre mais ce qui est certain c'est que ce retour à la communication entre vous il est annoncé de toute la manière possible comme toujours merci infiniment mes guides pour tous ces messages qui se complètent qui nous permettent d'être bien sûr de ne pas nous tromper dans ce qui est transmis c'est vraiment important comme ça il n'y a pas le moindre doute et qui fait son retour dans votre vie et de toute manière il y a cette notion d'avoir des nouvelles dans un avenir très très proche des sentiments que cette personne a pour vous c'est ça les nouvelles que vous allez recevoir à quel point à travers je ne sais pas des situations des personnes qui peuvent vous donner justement des nouvelles ces sentiments vont finir par transparaître les sentiments de votre autre vont arriver vous allez le savoir et oui c'est pour ça que c'est quelqu'un qui insiste sur vous êtes sans véritable coup de foudre c'est fusionnel votre relation et cette communication la nouvelle communication qui est décrite avec sagesse harmonie elle sera aussi fusionnelle et passionnée vous aurez des échanges qui seront extrêmement riches alors que ce qu'on montre là c'était des choses très vous savez quand on se parle entre deux portes au bout de trois minutes on fait autre chose enfin je ne sais pas c'est quelqu'un qui a manqué de considération vous concernant concernant ce lien mais du coup par rapport à lui-même ou elle-même également mais parce que cette personne était dans une dans l'illusion l'illusion totale par rapport à cette personne aussi par rapport à la personne qui a perturbé la relation et qui a je vois quelqu'un qui dès que vous écriviez quelque chose à cette personne il y avait accès et avant même qu'il ou elle lise commentait avant pendant après de manière extrêmement négative quoi que ce soit quel que soit le message cette personne dénigrait chacun de vos mots et vous dénigrez vous voilà mais là aussi l'illusion est levée ouais c'est ça personne très superficielle cette personne voilà c'est fini ça a été découvert ça ça forcément participe à ramener votre autre vers vous vers la communication d'avoir découvert à quel point cette personne était superficielle et à quel point cette personne qui a perturbé la relation l'a fait de manière vraiment très malhonnête méchante méchante on me dit bon méchante quelqu'un qui voulait juste tout simplement pas que vous soyez en relation même pas en communication rien du tout pourtant c'est pas cette personne ne montre pas que c'est un conjoint une conjointe c'est quelqu'un ça peut être du domaine professionnel il n'y a pas d'étiquette c'est quelqu'un de proche qui a donc pour avoir accès au message de quelqu'un de votre autre c'est quand même quelqu'un de proche mais il n'y a pas d'étiquette donc ça peut être oui ça peut être un conjoint mais ça peut aussi être quelqu'un du domaine professionnel ou amical qui pourrait voir les messages ou à qui votre autre ne faisait pas attention et laissait voir les messages et voilà donc ça aussi c'est joué sur tous les tableaux vous savez il y a des gens qui sont très doués comme ça pour laisser transparaître certaines émotions fausses ou laisser lire des messages comme ça exprès c'était manipulation à gogo mais qu'ils me disent mais c'est au passé on me remontre vraiment comme quelque chose qui fait partie du passé ou de vraiment sans effet quoi et tant mieux j'aime mieux parce que parfois c'est tout le contraire alors ensuite non s'il vous plaît mes guides c'est bien ce jeu comme souvent pour terminer parce que là quand c'est fini on a les mêmes messages qui reviennent merci infiniment comme je le disais comme c'est fini on a les mêmes messages qui reviennent et voilà regardez ça vous confirme comme tout à l'heure on montrait vraiment que l'un comme l'autre vous vous demandez si l'autre vous ressente ou comme vous ressentez cette personne qui est dans votre cœur on vous le confirme là il n'y a pas d'équilibre c'est bien le cas donc si ces jours-ci vous vous sentiez parfois énervé en colère en ayant cette sensation que rien ne va plus alors que tout va bien c'est parce que c'est cette personne qui vous transmet et que voilà le système des vastes communicants le fil rouge tout ce qui vous relie H24 fonctionne vraiment non-stop donc c'est presque instantané ce que vous ressentez de l'autre donc évidemment très perturbant quand tout va bien que vous n'avez que des bonnes nouvelles que comme on nous l'a précisé au début de la guidance il y a des choses magnifiques par rapport aux guérisons ça concerne tout le monde de toute façon d'une manière plus ou moins prononcée directe ou indirecte et c'est magnifique d'avoir ces messages-là et ces nouvelles-là autour de soi pour soi-même et donc des choses comme ça aussi belles que cela et en même temps vous ressentez quelque chose qui est complètement à côté qui n'a rien à voir qui est complètement contradictoire sans aucune raison c'est très perturbant mais là il n'y a pas de doute vous savez très bien ce qui se produit et pour les personnes qui peut-être avaient encore des interrogations la réponse est très clé c'est bien ce qui se produit vous ressentez cette personne et sachez que cette personne vous ressent aussi donc en fait le fait que vous renvoyez en conscience que non vous savez qu'il ne faut pas que ce soit vous qui fassiez le premier pas parce que ça empêcherait l'évolution et le changement ben oui c'est quelqu'un qui a du mal à l'entendre à le recevoir normal mais parce que ça le renvoie lui-même à elle-même à cette partie du contrat qu'il ou elle doit honorer respecter c'est c'est votre destin c'est votre destin et on n'échappe pas à son destin et puis heureusement parce que là c'est quelque chose cette carte merveilleuse de l'abondance c'est une des plus belles cartes de mon jeu qui parle de votre lien qui illustre votre lien et ce retour à la communication ce serait vraiment dommage de passer à côté de ça bien sûr voilà 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 tout est dit ou presque on va continuer juste avec ce jeu et quelques petits messages pour compléter un message des anges je suis d'accord alors s'il vous plaît qu'est-ce que l'on peut avoir pour finir cette petite danse pas banale et voilà c'est sans arrêt en ce moment sans arrêt ça c'est le rappel du destin et des épreuves qui sont sur notre chemin et des épreuves quasi systématiques sur les parcours de flammes jumelles avant le retour toute forme de retour à une communication harmonieuse dans l'amour dans l'amour inconditionnel de ces étapes auxquelles on n'échappe pas c'est pour ça qu'on me disait on n'échappe pas à son destin et toujours il y a toujours ce passé familial karmique qui en fait partie et là j'ai du mal ça y est je commence à comprendre les difficultés de cette personne à exprimer un amour comme celui-ci parce qu'il est unique extrêmement précieux exceptionnel comme vous l'êtes pour cette personne avec cette expression vous êtes son véritable coup de foule remonte au passé c'est quand même incroyable d'arriver à la fin sur comme si c'était quelqu'un justement on me montre mais qui a tout fait toute sa vie pour le cacher quelque chose de son passé et qui est à l'origine de cette difficulté à parler autrement que comme il ou elle le fait avec vous de cette manière assez extrêmement opposée à ce qu'il ou elle ressemble c'est que ça a à voir avec une famille qui ne sait pas exprimer qui ne prononce pas de mots d'amour qui ne sait pas s'exprimer autrement que d'une manière avec des mots assez tranchés ou alors si les mots d'amour sont prononcés ils le sont avec une forme de moquerie une manière désabusée quelque chose qui est très qui a l'air comme ça de rien du tout alors que c'est très blessant c'est quelque chose qui est très présent du coup dans le passé de votre autre une incapacité dans une famille peut-être ouais qui me disent à dire je t'aime avec sincérité avec le cœur et oui qui me disent tout comme à dire pardon du coup mais oui c'est les mêmes incapacités en fait d'expression des émotions des sentiments profonds y compris vis-à-vis donc c'est de génération en génération donc vis-à-vis des enfants aussi des plus jeunes on me dit une mère qui a sans doute été aimante dans sa façon d'agir mais pas dans sa façon de parler au contraire qui a dû être une mère des parents j'ai plus l'exemple d'une mère mais là on parle de famille de parents qui ont pu faire tout pour que leurs enfants ne manquent de rien mais sans jamais exprimer très peu de gestes très peu de mots pas de mots du tout d'amour mais pas que ça d'émotions non plus donc quand on ne vous apprend pas à exprimer vos émotions à exprimer l'amour que se parlait bon par les gestes c'est comme comme ce que montrerait cette personne aujourd'hui dans sa vie donc là il y a vraiment un effet qui est impressionnant parce que c'est comme être un extraterrestre face à une personne qui au contraire exprime pleinement ses émotions et ses sentiments c'est avoir l'impression de ne pas appartenir à la même planète tellement et être très mal à l'aise et ça c'est face à vous en fait en fait donc c'est une personne qui vous aime de manière inconditionnelle vous êtes son grand d'amour et qui est complètement et qui est complètement oui mes guides me disent vierge de toute forme d'expression réelle sincère de l'amour mais à tous les niveaux c'est à dire c'est la parole c'est émotionnel parce que c'est comme être dans la vie dans une relation amoureuse avec en portant en permanence une armure et quand ça remonte à votre passé familial de génération en génération sans libérer c'est quelque chose oui c'est faux on me montre que cette personne même avec ses propres enfants elle n'arrive pas n'exprime pas ne dit pas je t'aime à ses enfants se cache quand il ou elle a des émotions pour qu'elle ne se voit pas c'est waouh et là la notion de grande supercherie c'est ça aussi et ça a été surtout entretenu par c'est étonnant ça même si les apparences semblaient être l'inverse c'est ce système toxique a surtout été entretenu par des femmes vous savez si t'es un homme tu tu pleures pas enfin ces schémas là c'est un exemple bien sûr ce schéma voilà ce stéréotype ce cliché mais on me le montre pour me faire comprendre on me le dit on me montre quelque chose comme ça ou une mère qui montre à ses enfants non non mais qui tape du poing il faut être comme ça et sauf que cette personne votre autre est une personne en réalité extrêmement sentimentale on dit extrêmement intuitive ou intuitif et donc ça fait des ravages oui c'est ça donc l'armure elle a été jusque dans la gorge de cette personne jusqu'à l'empêcher complètement et souvent on croit que si ces personnes de votre famille lorsque ces personnes décèdent le voile est levé et bah sauf que ça ne se passe pas comme ça donc là c'est pour ça c'est une sacrée épreuve pour votre autre mais ça ça le rend fou ça la rend folle ou le rend fou parce que oui c'est un combat c'est un combat contre essayer de se libérer d'un karma familial parfois des choses comme ça ça pourrit la vie de cette personne et il ou elle le sait et n'a pas réussi jusqu'à aujourd'hui à s'en libérer c'est quelqu'un qui du coup je ne sais pas comment mais va réussir à le faire avec vous parce que ce retour à la communication est annoncé et qui ne va pas réécrire refaire les mêmes erreurs que c'est quelqu'un qui les a forcément faites tout comme beaucoup tout le monde en fait refait un certain nombre de fois les erreurs avant de comprendre la répétition et de tout faire pour arrêter pour arrêter la répétition et pour empêcher la poursuite des schémas toxiques comme ça donc c'est là il ou elle en est là en fait à cette étape là les mots du passé qui se réécrivent tiens ne le stoppe pas tout comme le fait d'être oui parce que là cette personne sans vous même si c'est quelqu'un qui voilà vous êtes entouré cette personne n'est entouré mais ce blocage de la communication l'un comme l'autre vous fait vous sentir seul et vous donne l'impression parfois au contraire de ne pas avoir réussi à vous libérer du karma familial et bien on vous dit que si vous allez avoir toutes les preuves que c'est le cas et notamment avec le retour à la communication de cette personne ce karma familial ne vous emmène pas avec lui il y a des moments comme ça où on a la sensation que quoi qu'on fasse et on ne sait pas pourquoi ce karma familial vous rattrape et bien non là c'est votre destin et le lien avec cette personne qui vous rattrape ne vous fiez pas aux apparences et regardez voilà encore une fois c'est quelqu'un une deuxième fois quand vous le dit vous vous ressentez tu es en moi je vis au fond de toi c'est le même message qui est confirmé regardez c'est très très beau vous vous ressentez et vous ressentez ces incompréhensions parfois au même moment ces instants vous avez l'impression que tout se libère et l'instant d'après que de nouveau le karma familial vous emporte comme cette personne qui n'arrive pas à vous téléphoner et bien malgré ce dernier blocage ou ce blocage actuellement ça ne veut pas du tout dire ça c'est 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 les peurs qui ramènent ce genre de choses parce que voilà on n'arrive pas à ces étapes là sans avoir fait énormément de libération par rapport au passé comme vous vous n'avez pas réussi à dire stop à cette personne pourtant que vous aimez à laquelle vous êtes lié sans avoir énormément compris appris de tout ce que vous avez de toutes les épreuves qui ont précédé ce moment là en fait où vous avez stoppé la communication parce que en fait c'est pas tellement stoppé la communication ce qu'on montre c'est stoppé un système dans lequel vous c'est vous qui reveniez à la communication ou c'est vous qui toujours faisiez le premier pas avec beaucoup de générosité comme pour venir systématiquement au secours de cette personne face à cette incapacité et de l'extérieur ce qu'on me montre c'est que ça peut paraître extrêmement ça peut donner l'impression d'une personne vraiment très orgueilleuse ce que vous avez cru longtemps alors qu'aujourd'hui vous le ressentez et cette guidance va vous confirmer votre autre laisse penser à son entourage à vous-même qu'il s'agit d'orgueil mais au plus profond de lui-même ou d'elle-même c'est quelqu'un qui agit de cette manière là pour des raisons bien plus justement bien plus profondes c'est pas si simple qui est vraiment c'est pas quelqu'un qui là vis-à-vis de vous aujourd'hui qui le fait volontairement et qui n'arrive pas à se dépasser pour appeler ça remonte c'est quelque chose qui remonte à un problème familial transmis de génération en génération donc qui bloque avec une force des générations passées pas juste cette personne donc c'est des blocages qui sont énormes qui peuvent vous comme c'est le cas sur les parcours de flammes jumelles vous faire même vous évanouir tellement ça provoque des émotions puissantes et vous pouvez ressentir des choses être incapable de parler être au contraire incapable d'arrêter de parler des choses qui voilà complètement mystérieuses qui ne vous appartiennent pas du pas du tout en partie mais qui sont très fortes parce que beaucoup vous transportez un bagage qui a été gonflé d'une génération à l'autre jusqu'à ce que quelqu'un s'en occupe voilà et là c'est votre autre c'est fou parce que je vois vraiment des comportements où on ne sait pas parler aux enfants non plus de parents on fait tout pour que les enfants ne manquent de rien que tout le monde ne manquent de rien mais la communication c'est 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 un peu ça c'est un peu ça parce que de cycle en cycle c'est de plus en plus nocif et ça ça fait des ravages du côté de votre autre qui le cache par tous les moyens par tous les moyens cette carte veut venir waouh bon écoutez je vraiment c'est comme si voilà je l'ai senti très 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 vraiment c'était très fort et j'étais vraiment poussée à la remontée et regardez ça voilà bon je crois que là on a tout qu'il n'y a plus rien à ajouter par ce message des anges écoutez c'est bien le retour de cette personne c'est bien un destin auquel vous n'échapperez pas c'est vraiment pas tout rose le passé familial de votre autre et c'est bien caché trop caché qui te me disent c'est ça son la vaste supercherie aussi peut-être que vous peut-être aussi elle me montre des parents vous savez qui sont plus gentils avec les personnes qui ne sont pas de leur propre famille avec leur propre famille des choses comme ça qui en font des tonnes qui disent plein de choses et plus rien pour leur oh là là ça c'est vraiment dur c'est du côté de votre autre tout ça bon en tous les cas avant de prendre un message des anges je vous montre les cartes les plus importantes et alors là bon voilà je ne sais plus par où commencer s'il vous plaît alors ok autour c'est quand même extrêmement concentré centré sur la communication de l'un les problèmes liés à la communication en mauvais mots comme au bon qui ne sont pas prononcés que ce soit et c'est faux parce qu'on a un revenu au passé de votre autre sur la même thématique pas de hasard pas non pas de hasard voilà regardez ce tirage pas banal mais surtout merveilleux pour la fin de la guidance dernière carte la carte de la réunion c'est quelque chose hein et le fil rouge une histoire légendaire pas banale fusionnel contre Adam oui on n'a pas appris à dire pardon à dire comment on sent à votre autre ça se fait pas presque il y a quelque chose de très et le problème de ce genre de choses c'est que c'est une montagne de non-dit qui finit par ensevelir toute une communauté familiale c'est ce qu'on montre et là il y a cette espèce de colère qui monte du côté de votre autre face à tout ça en fait c'est certainement des difficultés répétées au niveau plus matériel qui font dire à cette personne là sans arrêt que rien ne va plus qui finalement alors ça a commencé par ça et maintenant rien ne va plus nulle part quoi et il n'y a plus d'illusion c'est quelqu'un qui ne se fait plus d'illusion sur son passé cette personne là qui qui a commenté chacun des mots que vous avez écrit à votre autre plus d'illusion sur rien du tout et plus d'illusion sur lui-même ou sur elle-même donc c'est rester bloqué alors qu'on est une personne combative par exemple au niveau de la parole c'est très frustrant c'est ce que je ressens surtout quand c'est quelqu'un qui est qui meurt d'envie de vous contacter de vous appeler pardon c'est vraiment le mot appeler j'ai ça j'ençois ça comme un appel mais même au niveau télépathique ou spirituel ça vous allez si vous êtes concerné vous allez recevoir ça on a bien parlé de réception de quelque chose ces mots-là pour moi on me les transmet en anglais avec une chanson mais bon c'est appelle-moi personne qui vous appelle à la paix ça m'amuse ça m'amuse ça ne fait pas rire du tout cette personne et pas vous non plus donc c'est très ça m'amuse je comprends c'est vous plait m'écoute quel est le dernier message des anges pour terminer pour conclure peut-être on va voir je ne vois que ça des téléphones des téléphones mais je ne peux pas vous dire si vraiment vous allez vous retrouver parce que ça c'est écrit on ne peut pas terminer par la réunion c'est clair net précis si c'est quelque chose étant donné qu'il y a la rencontre aussi proche ou si vraiment cette personne va appeler ça je ne sais pas et continuer de rêver et d'essayer de le faire et de ne jamais y arriver mais de toute façon cette nouvelle communication dans l'harmonie elle est elle se réalise elle arrive rapidement parce qu'il y a aussi cette quand j'ai comme ça les messages qui se répètent c'est une confirmation et parfois on me montre aussi que ça signifie le mouvement l'accélération regardez petit message de conclusion le chakra racine pour une meilleure connexion avec la nature je nettoie et purifie mon chakra racine afin d'avancer plus sereinement voilà et là ça me ramène toujours merci mes guides à cette communication harmonieuse qui sera à l'image de l'harmonie qui existe dans votre connexion spirituelle et évidemment qui vous permettra d'avancer bien plus sereinement et surtout pour cette personne parce que là ce que je ressens si c'est vous qui êtes concerné le rien ne va plus ça va c'est comme si à travers la communication avec une personne cette personne qui vous est destinée vous passez à tout va pour le mieux même si les difficultés comme on en a tous elles seront toujours là mais le fait d'échanger avec cette personne changera toute votre façon de les voir et de les aborder ouais et oui une seule personne comme pour tout dans toutes les situations ça peut complètement changer changer la vie changer votre vision de la vie et ça c'est qu'une seule fois que vous êtes et que lorsque vous êtes vraiment en présence de ce changement du changement qu'il se réalise que vous le vivez que les sentiments s'expriment qu'on le comprend et qu'on peut y croire sans limite même si là je sens vraiment qu'il n'y a pas de doute sur la connexion toutes ces confirmations sur le fait que l'autre que vous ressent également sur le fil rouge c'est énorme on en a eu tellement que c'est forcément parce que vous en aviez besoin alors pas tout le monde comme toujours c'est collectif mais parce que c'est quand même justement légendaire là aussi les confirmations connexion avec la nature très beau message pour terminer alors est-ce que c'est terminé mes guides ? petite carte et après c'est bon petite carte des archanges c'est pas très pratique c'est tout en dessous c'est pas grave oui d'accord c'est pas grave oui la jalousie la colère monte mais c'est quelque chose qui est bénéfique pour votre autre qui va vraiment dire non à l'illusion qui l'entoure et sortir d'une forme de dualité ouais lâcher prise c'est ça c'est vraiment ça regardez lâcher prise personne ne peut tout contrôler alors si tu as donné le meilleur de toi-même et que les choses n'avancent plus cesse de lutter accorde-toi ce moment merveilleux précieux de répit pour te reposer comme le fait le guerrier épuisé par la bataille pour te ressourcer pour faire émerger de nouvelles perspectives et établir une nouvelle stratégie ouais c'est sûr que là c'est certainement un guerrier qui a besoin d'une nouvelle stratégie quand on fait face à globalement une vie qui vous semble être une vaste supercherie c'est comme avoir la sensation d'avoir mené un combat inutile aucun combat n'est inutile bien sûr que non avant de découvrir justement en lâchant prise tout ce que l'on a appris et prendre le risque de se lancer dans quelque chose de nouveau c'est ça c'est et vous vous avez lâché prise complètement par rapport à la communication c'est ce que votre autre ressent le nom aussi les nouvelles perspectives là de toute façon elles seront à découvrir ensemble dans la réunion mais ça c'est l'étape du lâcher prise totale après avoir fait tout ce que vous pouvez face à tous les défis que ce soit dans une relation plus classique ou dans un parcours de flamme gemelle elle est déterminante pour toucher le fond et mieux remonter mais c'est un lâcher prise qui est totale c'est pour ça que ce nom aussi de votre côté on vous le remontre c'est bien un lâcher prise totale de continuer dans cette dans cette voie là qui va provoquer la même chose en fait en effet miroir dans la vie de la personne à laquelle vous êtes lié et voilà on n'échappe pas à son destin pour le meilleur pour cette magnifique fusion des sentiments qui est confirmée pour vous et en plus sur décembre non c'est très proche le mot proche tout ce que je ressens ce que je ressens à distance et dans le passé c'est cette personne qui a perturbé la relation comme si c'était là sans être d'actualité sans avoir d'effet ça a été vraiment réel ça a été vraiment trop loin mais ça ouais et ce blocage très très présent qui culmine vis-à-vis de vous chez cette personne qui meurt d'envie de vous appeler et qui est comme paralysée par quelque chose d'invisible et ça rend fou cette personne d'en être là d'être incapable de dépasser ça ça c'est un passé karmique c'est ça c'est invisible mais ça a une force considérable et c'est quelqu'un qui va arriver à ce stade où il ou elle va lâcher prise sur tout ça là il y a une confrontation qui est inévitable c'est inévitable pour se libérer d'un karma comme celui-ci comme on en a tous ces étapes de confrontation sont inévitables et après c'est le lâcher prise totale avant de partir vers de nouvelles aventures c'est pour ça que le retour est vraiment confirmé donc tout ça c'est en cours c'est en cours ça va jamais s'arrêter merci mes petites non j'aime trop le pouvoir infini de la gratitude voilà vois le verre à moitié plein et non à moitié vide sois reconnaissant reconnaissant pour tout ce que tu as tu es riche ne le sais-tu pas encore alors qu'attends-tu pour le découvrir et oui c'est en cours dans le sens où vous êtes vraiment l'un comme l'autre sur ce chemin là celui de d'être dans la gratitude de tout ce que vous avez et de découvrir d'en découvrir toujours plus parce que c'est infini et mes guides me disaient oui dans les plus belles cartes la première ou une des premières c'était celle-ci qui illustre la gratitude que vous saurez exprimer et en fait cette personne elle est déjà là dans la gratitude de vous avoir rencontré de ce lien qui existe même si il n'est que dans l'invisible actuellement entre vous c'est quelqu'un qui exprime toute sa gratitude pour ce fil rouge d'accord légendaire entre vous en tous les cas votre relation elle a vraiment cette dimension là quelle qu'elle soit aujourd'hui qu'elle ait pu ce que ça a pu être dans le passé ou ce que ça deviendra c'est pas banal c'est quelque chose tous les ingrédients des belles histoires là c'est pas le conte de fées c'est vraiment le côté la légende que les autres s'approprient pour en faire une légende ok bon bien écoutez je vais terminer comme on me demande de le faire en vous montrant de nouveau trois cartes j'essaie de pas tout faire tomber voilà parce que ce lien malgré les épreuves est source d'une abondance infinie voilà conclusion de cette guidance soyez à chaque instant dans la gratitude parce que l'univers vous renverra ça une abondance infinie pour voir infinie de la gratitude cette fois j'ai bien terminé j'espère que ça vous aura parlé j'ai hâte d'avoir mon commentaire comme à chaque fois surtout racontez-moi tout c'est pas c'est pas banal j'ai régulièrement des guidances qui sont qui parlent beaucoup de communication mais elles sont toujours très différentes et celle-ci là vraiment accompagnée par la légende du fil rouge c'est la première fois et pas que beaucoup d'autres bons messages bon voilà en tous les cas si vous avez ressenti des choses quelles qu'elles soient et puis positives bien sûr je l'espère parce que les énergies transmises autour de tous les messages qui les accompagnent sont tellement agréables j'espère que j'ai réussi à vous les transmettre à vous les faire ressentir elles portent vraiment beaucoup de de force de sérénité de réconfort de guérison donc voilà si ça a été comme ça pour vous si c'est bénéfique je vous remercie de liker les vidéos ça compte beaucoup pour moi d'avoir ce geste de votre part si vous êtes nouveau sur la chaîne et bien je vous invite à vous abonner si vous souhaitez être prévenu des prochaines publications et bien il suffit d'activer la petite cloche comme ça vous avez à chaque nouvelle guidance les notifications donc comme toujours en ce moment vous en aurez deux en même temps l'une à la suite de l'autre vous pouvez m'écrire avec mon adresse mail qui est dans la barre d'informations de mes vidéos également me rejoindre sur mes comptes mon compte Facebook ou mon compte Instagram et ici vous souhaitez faire un don à ma chaîne soutenir notre chaîne vous pouvez utiliser le lien de ma cagnotte en ligne pareil qui est dans la barre d'informations de mes vidéos et j'espère que j'ai rien oublié mais c'est pas grave voilà bon je vous souhaite une très belle soirée et on se retrouve le plus vite possible merci beaucoup merci infiniment de m'avoir écouté je vous embrasse très très fort faites attention à vous à bientôt